La notion de besoin en logement, c'est une notion complexe. C'est une notion qu'on confond souvent avec la nécessité de construire des logements neufs. Or, en réalité, il y a tout un tas de raisons de construire des logements neufs qui ne sont pas forcément la réponse aux besoins en logement. Ça peut être des politiques urbaines, des politiques de renouvellement du tissu urbain, etc. sans forcément que ça corresponde à des besoins quantitatifs. Et puis, les besoins en logement, ce n'est pas seulement de la construction neuve, c'est aussi la nécessité de résoudre les situations de mal logement, de gens qui sont logés, mais qui le sont mal, soit parce qu'ils sont à l'étroit, soit parce qu'ils paient trop cher, etc. Du coup, cette notion de besoin en logement, en fait, elle renvoie à toutes les composantes des politiques du logement. La construction, bien sûr, mais aussi la réhabilitation, mais aussi le fait de disposer de logements à des prix accessibles, mais aussi faciliter la fluidité du système, que les gens puissent déménager le plus souvent possible au moment où ils ont besoin de changer. Alors ça, ça s'analyse évidemment en relation avec le fonctionnement du marché, puisque le logement, c'est un bien marchand. Et du coup, le fonctionnement du marché, il est local. Il n'y a pas de marché national du logement. Il y a un marché à Saint-Etienne, à Lyon, à Grenoble, à Nantes, qui ne sont pas les mêmes. C'est donc à l'échelle de ces marchés locaux qu'il faut l'analyser. Et en essayant d'avoir quand même des périmètres d'analyse qui soient suffisamment larges, parce qu'ils englobent tous les lieux où les gens font leurs choix résidentiels. Vous travaillez à Nantes, quel est le périmètre à l'intérieur duquel vous pouvez faire vos choix résidentiels ? Vous pouvez vouloir habiter en centre-ville, vous pouvez vouloir habiter dans des banlieues ou ne pouvoir habiter que dans tel ou tel quartier parce que vos moyens ne vous le permettent pas. Vous pouvez aussi vouloir aller à la campagne et aller dans le périurbain. Et donc le périmètre, c'est celui de cet ensemble-là. C'est ce que l'INSEE appelle souvent les aires urbaines, où on a un autre concept qui est celui de zone d'emploi, qui évite d'avoir des trous parce que les aires urbaines ont des trous. Voilà les grands éléments de préconisation. C'est une exception large de la question des besoins, pas seulement de la construction, mais évidemment la construction, et puis des périmètres locaux, mais des périmètres locaux assez larges. Pour faire ce type d'analyse, il faut évidemment disposer d'outils statistiques, parce que ce sont principalement des outils statistiques. Et sur un certain nombre des composantes du mal-logement, par exemple, on n'est pas très bien dotés en outils locaux. C'est-à-dire que les analyses locales du mal-logement sont difficiles à faire. On voit bien que la Fondation Abbé Pierre fait un chiffrage tous les ans au niveau national, mais au niveau local c'est beaucoup plus difficile. Donc ces outils, il serait bon de les améliorer de façon évidente. Alors le programme local de l'habitat, qui est ce PLH qu'on élabore à l'échelle des intercommunalités, puisque ce sont les intercommunalités, communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, qui ont la responsabilité d'élaborer le PLH. Oui, c'est le moyen pour énoncer une politique locale de l'habitat. C'est le moyen aujourd'hui face à une compétence juridique qui est celle des intercommunalités. Donc oui, c'est le bon moyen. Simplement, beaucoup des intercommunalités n'intègrent pas l'ensemble des périmètres de ces marchés. Les communes périurbaines souvent ne sont pas dans les intercommunalités d'agglomération. Elles sont souvent dans d'autres intercommunalités autour. Donc ça suppose que pour analyser sérieusement les besoins dans un PLH, il faut aussi se donner les moyens d'analyser des fonctionnements de marché, des territoires qui dépassent le périmètre de l'intercommunalité. Et puis l'autre élément important pour parler des PLH et des besoins en logement, c'est qu'un PLH, c'est donc un outil politique. Et cet outil politique, il suppose que les collectivités qui les mettent en place, elles aient des orientations politiques particulières, qui vont être peut-être de faire plus de renouvellement urbain, peut-être d'essayer d'avoir une croissance démographique plus importante que celle qu'on avait par le passé. Et donc l'analyse des besoins en logement, telle qu'elle est faite par les statistiques, elle permet de prolonger les tendances du passé, et pas de faire grand-chose de plus que de prolonger les tendances du passé. La politique par-dessus, elle va avoir souvent pour objectif de tordre les tendances du marché, pour qu'elles soient plus performantes pour le développement du territoire. Et donc, il ne faut pas négliger dans ces PLH, à côté des analyses qu'on pourrait considérer comme objectives des besoins en logement, une dimension politique qui est forte et qui va différencier les territoires, du coup, en fonction de leur situation, de leur contexte, et des choix politiques des élus. La politique par-dessus, c'est la politique par-dessus.